Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlon-Ducuy, sous le chaud soleil de la Colombie-Britannique. Donc, présentement, je me trouve au Forum, c'est le Peace and Unity Forum, le Forum de la paix et de l'unité, qui se passe en territoire Wet'suwet'en. On a été invité sur le territoire par les chefs traditionnels, les chefs ancestraux. Donc, j'ai vécu les événements que je veux partager avec vous cette semaine à distance, mais je les ai vécu, je pense, presque aussi intensément, sauf que ça m'a permis d'avoir une lecture autour de ce que j'ai vécu qui est plus profonde que l'émotion brute si j'avais été sur place, si j'avais été à Sainte-Anne-de-Beaupré lors de la visite du pontif. Et je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai vu, le mélange, je pense, non seulement des interactions entre les membres des communautés autochtones, mais aussi, je pense qu'il y a eu un grand éveil autour de ce que ça représente pour les communautés autochtones et ce que ça va transformer, justement, dans l'opinion des Canadiens sur, justement, les survivants des pensionnats. Alors, je vais essayer de faire ça court, clair, mais quand même très mélangé parce que c'est jamais simple une visite aussi grande et surtout avec tous les sujets qui ont été amenés de l'avant. Parce que c'est pas rien que le pape vienne et s'excuse, ça représente quelque chose d'important, mais c'est quand même une excuse qu'on a écoutée. Je pense qu'on en a disséqué les mots et disséqué l'implication de ce qui a été dit. Donc, pour ce qui est des excuses du pape, je veux tout de suite dire, il est venu et lui, en tant que représentant de l'Église, a présenté ses excuses pour les actions de certains chrétiens dans les pensionnats, pendant les écoles résidentielles. Et là, nous, ce qu'on lit, tu sais, le monde voit l'excuse, voit la demande de pardon, mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il s'excuse pour des gestes d'individus, lui en tant qu'individu, un peu au nom de l'Église, mais ce qu'on n'a pas entendu, c'est, et on s'excuse aussi pour toutes les actions d'Église pour couvrir ces personnes qui ont fait des gestes criminels. C'est encore présentement une problématique qu'on n'a pas entendu non plus sur le retour des territoires. Et très particulièrement, c'est quelque chose que beaucoup de gens découvrent, mais qui fait partie justement de tout l'ensemble des problèmes à la base, même de la colonisation en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, c'est la doctrine de la découverte et terra nullus. Donc, juste faire ça, ça va être une chronique en soi, de parler de ça, mais en tant que telle, c'est que la doctrine de la découverte et terra nullus, c'est la permission que l'Église a donnée d'aller prendre et coloniser les territoires, puisqu'ils étaient habités par personnes qui n'étaient de foi chrétienne. Donc, le fait qu'ils n'étaient pas chrétiens validait et renforçait l'idée qu'ils avaient le droit de prendre les territoires, de s'installer, et que nos droits, nous, c'était juste comme occupants du territoire, juste comme personnes qui étaient là, un peu comme les caribous, les saumons et les autochtones. Donc, ça, même si aujourd'hui, l'État n'est plus supposé d'être en lien avec l'Église, il faut se rappeler que quand ça a commencé la colonisation, c'était main dans la main, l'argent qui venait des Églises venait aussi des États, et donc c'est ce qui a fait la base de toute la colonisation. Aujourd'hui, on sait que l'État est supposé d'être loin de l'Église, mais ce n'est pas encore le cas parfaitement. Donc, de voir les effets qui arrivent encore aujourd'hui, qui sont encore mis en place parce que l'Église avait permis de faire, c'est pour ça que je parle de ma visite présentement en territoire Wet'suwet'en. Je veux juste vous faire comprendre qu'il y a une confusion énorme, il y a des émotions extrêmement puissantes qui sont mélangées pour les personnes qui le vivent. Et je vous dis tout de suite, la journée avant l'arrivée du Pape au Québec, moi j'étais sur territoire Wet'suwet'en, et on a eu une interaction avec des agents de la GRC au moment même qu'on arrivait en territoire. On était surveillés, on allait faire une activité de rafting sur la rivière pour que les Wet'suwet'en nous fassent comprendre l'importance de leur rivière. Et tout de suite, je voyais la GRC qui intervenait de façon très musculée, très, très, même à la limite de l'illégal, sur le territoire. Et vous comprendrez que c'est très personnel comme interprétation. Le lendemain, je vois une photo de la GRC qui escorte ma grand-mère pour aller rencontrer le Pape. Donc, c'est comme si d'une main on réconciliait, de l'autre on frappait. Il y a encore tellement d'interrelations dans les problématiques qui sont nées de cette relation avec l'Église-là, que maintenant on doit défaire un nœud de société, mais des fois on ne sait même pas les origines justement de ces problématiques-là. Donc, Théroniulus et la doctrine de la découverte qui font que pendant mon intervention, en tant que témoin, en tant qu'invité sur le territoire, je vois la puissance de la police, la GRC, justement, c'est quand même la police qui représente le Canada, et qui empêche les personnes autochtones d'être sur leur territoire. Et de l'autre, je vois l'Église qui essaie de s'excuser pour ses erreurs du passé. Et les deux sont connectés, mais les deux ne se parlent pas et ils agissent quand même sur un très grand spectre. Donc, c'est sûr que c'est difficile et de le faire découvrir en plus au grand public, c'est quand même un temps simple. On a vu qu'il y a justement une bannière qui a été ouverte devant le Pape pendant la messe, et c'était « rescind the doctrine », ça veut dire « renier la doctrine ». Donc, ce serait déjà d'en parler, de faire comprendre l'impact et la largeur de ce que la doctrine de la découverte a fait. C'est quand même un gros devoir qui s'en vient. Un autre des enjeux, c'est que maintenant qu'on a reçu des excuses, beaucoup de gens vont penser qu'on va passer à autre chose, on va aller de l'avant avec ça, mais il y a encore beaucoup d'enjeux des corps qui n'ont pas été retrouvés, de certains des prêtres qui sont encore en vie, qui ont commis des crimes de pédophilie. Mais ça se mélange en même temps avec des gens qui sont extrêmement croyants dans nos communautés. Et ce qui est difficile, c'est que je fais partie d'une nation qui a un respect énorme pour ses aînés et on doit être capable de naviguer à travers cette demande de justice-là. En même temps qu'on veut protéger nos aînés, les respecter et qu'on les comprend quand même dans leur croyance et dans leur foi, puisque pour certaines des personnes, elles n'ont pas été justement dans les pensionnats et leur croyance n'a pas été mise en doute. De la même manière qu'il y a des survivants, par exemple, qui eux ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église et même des survivants qui reconnaissent l'autorité de l'Église, mais qui ont été dans les pensionnats. Donc, vous comprendrez que la largeur de la couverture qui vient prendre les émotions des communautés autochtones était énorme. Et c'est là aussi qu'il y a un problème, c'est que je dis « communauté autochtone ». Et ça, c'est encore un autre niveau sur l'interprétation qu'on va avoir de ce qui s'est passé, parce que « communauté autochtone », c'est encore comme dire « les Indiens, mais d'une manière plus polie ». Un jour, on va dire « OK, les gens de la communauté d'Église, par exemple, ont réagi de telle manière, les gens de la communauté de Kanestake et Kanawake ont réagi d'une autre manière, mais pour l'instant, on est encore un panier mixte que les gens essaient de démêler de nations. Donc, on est en train de voir une lecture beaucoup plus, pour moi personnellement, beaucoup plus respectueuse de ce qui s'est passé. On écoute beaucoup plus les survivants, les enfants des survivants. On commence à faire des distinctions entre les groupes. Cependant, c'est encore en progrès. Et en plus, les médias sont en éducation justement de principes tels que la doctrine de la découverte, la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, et même les gens de notre communauté sont en train de les découvrir, parce que, je peux vous le promettre, ils ne nous ont pas enseigné la loi sur les Indiens. On ne nous a pas enseigné nos droits quand on était à l'école dans nos communautés. C'est des informations qu'on commence à avoir, mais c'est des informations qui nous étaient enseignées à l'université ou au cégep. Et même encore là, certains des enseignants qui les enseignaient, eux-mêmes, ne connaissaient pas toujours toute l'information sur les sujets. Donc, le Canada apprend à mesure, voit la visite du pape quand même, et voit que c'est une reconnaissance de l'erreur qui a été faite envers les communautés. Donc, au moins, quand on dit que, bien là, ils inventent, ça c'était malheureusement des arguments que j'entendais souvent, ils inventent, exagèrent, veulent de l'argent, mais là, l'Église vient elle-même faire visite en territoire pour pouvoir s'excuser. C'est une reconnaissance quand même que le mensonge, ce n'est pas la problématique des enjeux des enfants, des pensionnats. Donc, vous comprendrez que c'est extrêmement émotionnel. J'ai littéralement pleuré. Et je me suis tournée beaucoup vers les aînés qui se trouvaient en territoire Wotswetton pour m'inspirer, mais plus particulièrement ma mère, qui, elle aussi, est une survivante et a en elle une force qui m'inspire, moi, en tant qu'enfant des générations suivantes. Donc, c'était un sujet et une visite extrêmement émotionnelle. Je peux vous le dire que ça l'a fait. On a fait attention aussi comment on parlait, comment on disait les choses. On sait aussi qu'on ne peut pas s'exprimer de la même manière sur les plateformes médiatiques qu'un Canadien ou un Québécois, par exemple, parce qu'on risque d'avoir des attaques latérales. Et c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail que nos alliés et nos complices, justement, je dis complices, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'impliquent, qui disent non, arrêtez de dire des mensonges sur les communautés quand elles partagent leurs douleurs. Donc, c'est un moment transformateur, mais ce n'est pas une question qui est finie. C'est quelque chose que vous allez entendre et qui va amener à une éducation future sur d'autres enjeux. Et donc, il va falloir qu'on parle du rapatriement des objets culturels. Il va falloir qu'on parle aussi du fait que l'Église est encore un propriétaire de terrain. Et est-ce que certains de ces territoires-là vont être redonnés à des communautés en excuses? On va parler aussi du fait que la visite du pape a coûté énormément, a engagé le Canada vers des dépenses pour faire en sorte que le pape puisse venir visiter de façon sécuritaire, alors que c'est des travaux qui auraient pu être faits bien avant dans les communautés, mais qu'on ne répondait jamais à la demande. Donc, c'est de voir aussi encore le débalancement qui existe entre la relation du Canada entre ses citoyens autochtones et les autres citoyens. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je sais que c'est une longue chronique. Je sais que c'est très mélangeant des fois aussi quand on parle de quelque chose qui a tellement un grand angle. Mais c'est pour vous intéresser justement autour des enjeux. C'est pour voir aussi comment on doit en même temps guérir, on doit lutter pour nos droits. Donc, ce n'est pas tout le temps évident, mais on ne lâche pas la bonne bataille puisqu'on est là depuis des milliers d'années. On va continuer à être sur nos territoires pour des milliers d'années. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite beaucoup de guérison. Je vous souhaite justement de bâtir la réconciliation avec les membres de votre communauté et de les encourager à faire aussi cette prise de parole qui est très nécessaire pour que le Canada puisse apprendre plus sur lui-même. Je vous souhaite une belle semaine.